On va rester calme, on va rester très calme, vamos, yes, yes, ah ça c'est bon, ah ça c'est bon les amis, premier titre de la saison, premier titre de la saison, victoire contre le Barça, ça c'est encore mieux, le gâteau a meilleur goût mais encore, c'est une humiliation, on a même eu la cerise, soirée extraordinaire les amis, depuis la création de la Supercoupe en 82, jamais une équipe n'avait marqué autant de buts, on a vécu une semaine de rêve, 5 buts contre l'Atletico dans un match lunaire dont on se souviendra pendant des années, 4 à 1 ce soir, je l'ai dit sur Twitter, il y a une dynastie qui est en train de se créer du côté du Real Madrid, cette équipe de jeunes est complètement décomplexée, vous le verrez parce que j'ai plein de statistiques comme d'habitude, c'est incroyable, 4 à 1, triplé de Vinicius, but de Rodrigo, 100% Brasil, Brasil, et on a vécu une soirée de rêve, j'ai trouvé ce Barça très faible, très très faible, bien sûr le Real était au niveau, techniquement, on les a bouffés dans la possession, athlétiquement, physiquement, c'était des hommes contre des jeunes garçons, comme disait, je crois que c'était ça l'expression de Patrice Evra, mais il n'y a pas eu match, au bout de 10 minutes, il y avait 2-0 pour le Real, je l'ai dit de mon vivant, je n'ai jamais vu ça, et la stat est sortie, c'est fait depuis 2003 que ça n'était pas arrivé, un truc comme ça, 20 ans, et il y a 20 ans, je ne me souviens pas de tous les classicaux, n'en profitons les amis, parce qu'on est en train de vivre une période dorée, et tout ça, sans véritable numéro 9, imaginez si demain, on recrute un Harley Galland, je n'ose même pas imaginer les dégâts, parce que ce soir, il y a 4 à 1, mais on n'a pas forcé, je n'ai pas vu un Real qui était à 100% ce soir, je suis sûr qu'un Real à 100% mode Champions League, ils en mettent, allez, au moins 5, voire 6, ce n'est que mon avis les amis. Au niveau de la compo, il n'y avait pas grand chose à signaler, si ce n'est la présence de Lunin, qui ce soir, a totalement effacé Kepa, même Ancelotti a dit qu'il jouera la semaine prochaine en Copa del Rey, bah Kepa s'est terminé pour lui, je vous l'avais dit lors du débrief H contre l'Acritico, son histoire avec le Real est terminée, Lunin a un grand coup à jouer désormais, en étant le portier titulaire, jusqu'à la fin de la saison, et comme je vous l'ai dit, ça a très vite commencé, parce que Vinicius, qui porte le numéro 7, a marqué à la 7ème minute de jeu, avant de faire, avant de faire quoi, la célébration du Gote, dans le stade de Cristiano Ronaldo, après cette ouverture magistrale signée Bellingham de l'extérieur du pied, je crois que c'est Koundé qui est pris à contre-pied, Vinicius qui arrive donc devant le gardien, il va le driveler jusqu'à tirer dans la cage vide, exceptionnel au bout de 6 minutes, le plus dur était fait, parce que ce que je craignais, c'était que le Barça ouvre le score, et ensuite s'amuse à faire la possession, etc. Quand le Real ouvre le score, ce n'est pas la même histoire, et on l'a vu, quelques minutes après, c'est le 2-0, nouveau but de Vinicius sur un service millimétré de Rodrigo, et ça j'aime beaucoup, parce que là il a l'occasion d'aller marquer Rodrigo, mais il sait bien qu'en faisant la passe à Vinicius, il assure le 2-0, et voilà, c'est le premier joueur à marquer 2 buts, dans les 10 premières minutes d'un classico, dans n'importe quelle compétition au XXIe siècle, premier doublé en moins de 10 minutes, Vinicius qui s'est rattrapé, et je suis content, parce que contre l'Atletico, il n'avait pas été bon, sportivement, il avait été pris par ce double rideau défensif, et en plus de ça, son attitude était exécrable, il râlait contre ses coéquipiers, il contestait envers l'arbitre, ce soir il s'est rattrapé en mettant un triplé, et Vinicius, mine de rien les amis, c'est déjà 6 buts dans les classico, à à peine 23 ans, alors je ne sais pas s'il ira chercher le record de Ronaldo ou de Di Stefano, je ne sais plus qui c'est quel record, il me semble que c'est Ronaldo au Real, je ne sais pas s'il ira chercher, parce que je ne sais pas combien de temps Vinicius va rester au Real Madrid, mais tu vois que ces jeunes-là, dès qu'ils marquent, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de brandir l'écusson de Madrid, il y a quelque chose, ces jeunes-là, je le dis depuis des mois et des mois, vont grandir ensemble, ils gagnent ensemble, et ils vont martyriser le Barça pendant des années, je pense qu'on va rentrer dans une dynastie Real Madrid à l'échelle nationale, c'est déjà la troisième Super Coupe remportée par le Real sur ce nouveau format qui a été créé en 2019, 2020, 2022, 2024, toutes les années pertes, le Real remporte la Super Coupe d'Espagne. Lewandowski qui va marquer dans le seul moment fort finalement du Barça dans ce match-là, c'est que le Real a reculé malheureusement après ce 2-0, je n'ai pas compris l'attitude des Meringue, et je l'avais écrit d'ailleurs sur thread et Twitter, pourquoi le Real recule, et Lewandowski qui est souvent d'ailleurs critiqué dans les Classico, qui a réduit le score d'une magnifique volée à l'entrée de la surface, mais quelques minutes après, pénalty provoqué par Araujo, j'ai pris la photo en bonne qualité pour que vous voyez bien qu'il a accroché Vinicius comme ça, alors Vinicius joue bien le coup, mais il y a quand même pénalty, et pour tous ceux qui disent qu'il y a des pénalty qui sont trop en faveur du Real, mais vous le voyez, dans les 42 derniers Classico, les 42 pénaltys qui ont été classifiés dans les Classico, c'est égalité parfaite, transformé par Vinicius, qui va donc marquer un triplé en moins de 40 minutes, et là aussi c'est un record, puisque c'est jamais arrivé de mettre un triplé aussi rapidement quand tu es un joueur du Real Madrid au XXIe siècle, parce qu'évidemment si tu remontes, tu as les Di Stéfano, tu as les Pouchecas dans les années 50-60 qui se sont régalés, bon, en tout cas au XXIe siècle, c'est une prouesse qu'a fait Vinicius, et surtout, le dernier triplé c'était Benzema, et on va y revenir sur cette stade, parce que le Real n'empêche, il commence maintenant à fesser le Barça, ce qu'il ne faisait pas à l'époque de Cristiano Ronaldo en fait, à chaque fois, il gagnait les Classico, enfin quand il les gagnait, c'était de justesse, sauf que cette génération là, ils n'ont pas peur d'insister pour aller marquer, marquer, marquer encore, et tu es achevé la bête, parce que ce soir, mine de rien, évidemment le Real remporte un trophée, et c'est magnifique, mais tu achèves le Barça, comme je l'avais mis dans l'avant-match, le Barça a la tête sous l'eau, Xavi risque peut-être de se faire virer, le Barça va signer une saison blanche, sauf s'il gagne la Copa del Rey, mais vu leur niveau cette saison, j'ai du mal, alors qu'en cas de victoire, tu relances le Barça pour cette fin de saison, la Liga, ils ne la gagneront pas, ils ont trop de retard, ils n'ont pas le niveau, la Super Coupe, c'est fini, la Champions League, ils ne la gagneront pas, donc il ne leur reste plus que la Copa del Rey pour espérer remporter un trophée, donc année blanche en vue pour le Barça, et le Real qui remporte son premier trophée avec cette Super Coupe, et c'est magnifique, on peut viser cette année le triplé national, on est bien parti pour remporter la Liga, puisque Giron a fait match nul, et en cas de victoire du Real, lors de son match en retard, on sera seul leader, en Copa del Rey, on verra la semaine prochaine, on a un tirage très compliqué au Wanda contre l'Aclitico, mais j'ai espoir qu'on aille chercher ce triplé national, et puis il y a eu donc le quatrième but signé, Rodrigo, Brazil, sur un plat du pied, Peña ne peut absolument rien faire, sur une passe décisive de Koundé, Koundé qui à l'image d'Arajo a été catastrophique ce soir, Koundé, je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il a régressé comme Lewandowski depuis qu'il est au Barça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, est-ce que c'est le club, je ne sais pas, je le trouvais vraiment fort et régulier du côté de Séville, et je ne l'ai jamais trouvé vraiment adapté à ce Barça, comme Lewandowski qui n'a pas ses ratios du Bayern Munich. Et comme je vous l'ai dit, sur les trois derniers classicaux, il y a deux victoires par quatre buts du Real Madrid, il y avait eu, souvenez-vous, ce 4-0 en Copa del Rey avec le triplé de Karim Benzema, il y a eu donc sept victoires au Camp Nou 2-1 avec le doublé de Bellingham, donc ça fait déjà six buts, et là, donc tu en rajoutes quatre, ça fait dix buts, dix buts en trois classicaux, et donc deux victoires par quatre buts en trois classicaux, ce n'était jamais arrivé, ça s'était arrivé, mais qu'il y a 73 rencontres, donc ça remonte à des années et à des années, bref, ce Real fait peur, et ce Real est en train de prendre le dessus psychologiquement sur le Barça, depuis un an, sauf évidemment avec cette défaite en finale de Supercoupe l'an passé, et ça s'est terminé par une soirée absolument magnifique, puisque, ben voilà, expulsion d'Arajo, on en parlera dans les flops d'Arajo, et donc sur les 20 dernières expulsions classicaux, sur les 20 dernières, du coup c'est 15 pour le Real, et 5 pour le Barça, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une égalité, mais en fait dans la série en cours, il y a vraiment une inégalité envers le Real Madrid, mais ça c'est pas nouveau, et c'est sûrement lié à l'affaire Negrera, un mot sur Rudiger, parce qu'on va parler après évidemment de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius, mais Rudiger vraiment patron de cette défense encore ce soir, j'adore ce poste de stopper qu'il peut avoir en allant chercher très haut des fois les ballons, je le trouve impressionnant, hyper régulier, et je ne l'imagine plus quitter ce 11 titulaire du Real, et je rappelle que ça a été une masterclass de Florentino Perez, qu'il a recruté pour 0€, Chouameni toujours un vaincu lors de cette saison, voilà, à chaque fois qu'il est sur la pelouse, le Real gagne ou fait match nul, pareil que ce soit dans la relance, dans la vision du jeu, physiquement, athlétiquement, il est impressionnant, alors je ne dirais pas qu'il est aussi fort que Casemiro, mais il en prend le chemin, franchement il en prend le chemin dans l'importance qu'il a à travers le 11, dans l'équilibre qu'il apporte dans cet effectif là, et j'adore Kamavinga dans ce rôle de numéro 6, mais j'ai quand même du mal à voir Chouameni sortir, parce qu'il a un profil vraiment parfait pour ce poste là, et lui aussi on va l'avoir pendant peut-être 5-10 ans du côté du Real. Un mot sur Lunin, je l'ai dit en début de vidéo, lui il a gagné cette bataille contre Kepa, il y avait une bataille à 2 jusqu'à décembre, il y avait un dernier test pour la Super Coupe, puisque l'idée était de faire jouer Kepa en Super Coupe, et en Copa del Rey, finalement Lunin, j'espère que ça lui permettra de prolonger, puisqu'il est en fin de contrat il me semble l'été prochain, on verra s'il prolongera avec le retour de Courtois, mais en tout cas, grand grand match ce soir, il a sorti 2-3 parades qui auraient pu pourquoi pas relancer la rencontre. Au niveau des stats, on va y passer rapidement, il y avait plutôt une égalité, que ce soit en possession ou en frappe cadrée, finalement il y a plus de frappes pour le Real, mais il y en a autant de cadrés, et vous le voyez en possession en bas, la possession était plutôt pour le Barça, mais dans les occasions, dans les situations dangereuses, je pense que le Real était largement au-dessus ce soir, mais top, j'ai mis Rodrigo, parce que Rodrigo Vinicius a très bien fonctionné ce soir, j'ai mis Bellingham, parce qu'on l'a vu à un moment faire des talonnas de Zidanez, qui fait la première passe décisive, qui change tout en fait, c'est ça en fait, le truc c'est que ça change tout, ce but à la 7ème minute, change absolument tout ce classico, puisque tu mets un coup sur la tête au Barça, dès le début de la rencontre, et dans mes flops, j'ai mis Laporta, qui tirait une gueule incroyable en tribune, j'ai mis Xavi, que je trouve vraiment mauvais, vraiment mauvais comme entraîneur, on nous avait promis le Xavi Ball, je trouve qu'il n'a jamais mis sa patte sur ce Barça, et je ne serais pas étonné qu'il soit licencié dans les prochaines semaines, parce qu'on critiquait Koeman, on critiquait les autres entraîneurs du Barça, mais Xavi n'a rien fait de plus en fait, n'a rien fait de plus, il a retrouvé une espèce de gagne l'an passé, avec une efficacité défensive qui était hors du commun, mais cette année il n'a pas pu retrouver cela, et puis j'ai mis Arajo, Arajo, le petit de Vinicius ce soir, on nous dit souvent que Vinicius se fait bouffer par Arajo, on l'a vu ce soir. Au niveau des notes les amis, évidemment Vinicius homme du match, 9,9, intouchable, Rodrigo également très bien noté, Carvaral encore une fois masterclass aussi, on n'en parle pas, j'ai adoré le match de Valverde, parce que ce duo Valverde-Carvaral, il y a beaucoup d'équilibre, j'adore comment Valverde va aider son coéquipier espagnol dans les tâches défensives, Toni Kroos qui a encore une fois été sifflé, mais il va remercier je pense l'Arabie Saoudite pour l'accueil, Chouameni, ça ne m'étonne pas, Bellingham, Lunin, voilà, tout le monde a été bien noté, je n'ai pas mis de flop côté réel, puisque tu gagnes, tu humilies le Barça, et c'est le premier trophée de la saison les amis, excellente soirée, je pense qu'on reviendra à froid demain, pour reparler de ça, là c'est vraiment une réaction à chaud, je suis ultra ultra content, j'espère que je n'ai rien oublié dans la rencontre, mais globalement, il n'y avait pas, je sentais en fait, quand j'ai fait de l'avant-match, et je me suis peut-être trop exprimé dans ce sens-là, mais je sentais que le ral allait les fesser, parce que ce Barça était tellement, comment dire, faible dans trop de secteurs de jeu, je ne sais pas comment c'était possible, alors on sait que c'est toujours des matchs à part les classicaux, mais je n'imaginais pas un scénario où le Barça pouvait gagner, même si ça reste une finale, même si ce n'est jamais joué d'avance, le Real était sur une série d'invincibilité de 20 matchs, le Barça encaisse 2-3 buts par rencontre, ce n'était pas possible, et ce soir, on l'a vu, le Barça n'était pas du tout au niveau, et le Real qui commence 2024, de la meilleure des façons possibles, on parlait souvent de mois de janvier maudit, mais pour l'instant, c'est un sans faute, et j'espère qu'on va continuer, et qu'avec cette dynamique-là, on ira chercher une qualif en Copa del Rey la semaine prochaine, donnez-moi vos tops, vos flops, n'hésitez pas les amis, à lâcher votre meilleur pouce bleu, et je vous dis à demain pour une autre vidéo, ciao les amis !